ok soyez une fois encore bienvenue margarita et asli il y a des questions jusqu'à là pas de question s'il y a des questions alors on va continuer avec l'explication du complément d'objet direct d'accord toujours il y aura un sujet en verre et après le complément sujet verre complément toujours une phrase bien faite une phrase bien structurée en français il y a ces trois éléments le sujet le verre conjugué et le complément ok ok très bien maintenant maintenant à vous alors quelqu'un qui veut continuer avec la lecture d'aujourd'hui jusqu'à oui moi vas-y merci asli très bien le complément d'objet direct est toujours directement il y a eu il n'a pas de préposition où est le complément d'objet direct il accompagnait son mari à la gare il accompagnait elle donne le cadeau à julie elle est donnée à julie le complément direct peut remplacer de personne des animaux d'objet d'objet première personne singulière mais nous pluriel nous seconde personne t pluriel vous troisième personne singulière les la elle pluriel les merci asli très bien en effet c'est ça très très bien la chose la plus importante ici c'est que dans un premier temps que c'est que le complément d'objet direct il est facile à pouvoir identifier le COD d'accord pourquoi parce qu'il n'y a pas de préposition d'accord il n'y a pas de préposition entre le verre et le complément est direct d'accord les structures et la suivante sujet plus le verre plus complément c'est ça d'accord c'est la la structure d'une phrase avec un COD d'accord COD complément d'objet direct et voilà après le verre il y a toujours le complément d'accord après le verre le complément il n'y a pas de préposition ok voilà où est le complément d'accord et le COD voilà il accompagne son mari à la garde de la même façon sujet n'est-ce pas sujet il verre conjugué accompagne d'accord d'accord accompagne complément son mari ok son mari complément son mari lui le complément son mari voilà 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 on va reformuler le complément de complément d'objet direct et on va dire il l'accompagne d'accord il l'accompagne à la gare ok on parle de la même façon en espagnol attention d'accord c'est tout simplement identifier les gens d'accord son mari son mari quel est le genre de son mari son mari son mari c'est quoi son mari son mari c'est masculin oui en effet en effet c'est masculin singulier n'est-ce pas masculin singulier son mari mari masculin singulier ok donc on va utiliser le d'accord ici voilà les plus importants les plus utilisés le pronom COD le plus utilisés le la l'apostrophe ou l'est d'accord le la l'apostrophe ou l'est au pluriel donc dans ce cas là on va substituer le d'accord le mais parce qu'il y a ces deux voyages l'ensemble on va faire l'élition il l'accompagne à la gare un peu de traduction il l'accompagne son mari à la gare il l'accompagne à son mari à la gare il l'accompagne à son mari à la gare d'accord il l'accompagne à son mari à la gare il l'accompagne d'accord il l'accompagne il l'accompagne d'accord voilà l'accompagne à la gare c'est à dire l'accompagne à la gare ok très bien on continue elle donne le cadeau à Julie elle donne le cadeau à Julie de la même façon le sujet elle le verre conjugué donne ça vient du verre donner donne après le verre le complément le cadeau d'accord dans ce cas-là le complément c'est le cadeau cadeau de la même façon masculin singulier d'accord masculin singulier et on va reformuler la phrase et on va dire pour simplifier elle le donne à Julie ok elle il regale à Julia elle le donne à Julia ok le donne quoi qui ou quoi le cadeau d'accord c'est simple n'est-ce pas on parle de la même façon en espagnol et ici troisièmement le COD c'est-à-dire le complément d'objet direct peut remplacer des personnes des animaux d'accord pas animaux des animaux et des ou des objets ok remplacer et voilà jusqu'à là pas de questions il y a de questions c'est le COD complément d'objet direct ok on continue ok très bien donc tout simplement pour exact pour utiliser un pronom COD alors pourquoi utiliser un pronom COD d'accord un pronom COD quels sont les pronoms COD les plus utilisés d'accord le pronom COD le plus utilisé masculin singulier d'accord masculin singulier le féminin singulier la soit masculin soit féminin singulier toujours l'apostrophe ou masculin féminin pluriel les ok les les c'est ça les ce sont les pronoms COD les plus fréquents d'accord le la ou les ok d'accord c'est ça n'oubliez pas le pronom COD le pronom complément d'objet direct est masculin singulier le féminin singulier la ou l'apostrophe d'accord l'apostrophe féminin singulier la ou l'apostrophe de la même façon masculin féminin mais toujours pluriel les d'accord les ok par exemple tu connais Maxence Perrin tu connais Maxence Perrin point d'interrogation oui tu connais Maxence Perrin une fois encore tu c'est le sujet connaît le verbe d'accord et complément c'est le le nom c'est-à-dire Maxence Perrin tu connais Maxence Perrin oui oui je le connais je le connais d'accord pourquoi parce que Maxence Perrin c'est masculin et singulier d'accord masculin et singulier c'est-à-dire le je le connais vous avez lu ce livre de la même façon vous avez lu ce livre sujet verbe verbe et complément sujet plus verbe plus complément dans ce cas laquelle le complément ce livre d'accord ce livre oui nous livre c'est masculin singulier d'accord masculin singulier donc on va dire le n'est-ce pas le le oui nous le avons lu mais parce qu'il y a ces deux violences ensemble on va faire l'édition et on va mettre l'apostrophe nous l'avons lu si nosotros lo hemos leído han leído este libro si nosotros lo hemos leído d'accord nous l'avons lu et l'apostrophe et finalement tu sais faire ces exercices d'accord tu sais faire ces exercices COD le pronom COD le complément pardon le complément ces exercices d'accord tu sais faire ces exercices tu pronome pardon le sujet c'est faire vers complément ces exercices d'accord ces exercices masculin pluriel n'est-ce pas masculin pluriel masculin pluriel l'exercice un exercice etc masculin ces exercices pluriel non je je ne sais pas les faire d'accord je ne sais pas les faire ici il manque faire faire je ne sais pas les faire ok voilà les n'est-ce pas les comme pronome COD l'apostrophe l'apostrophe ou les ça va excellent jusque là pas de question n'oubliez pas que les pronomes COD les plus fréquents sont le la et les d'accord les plus fréquents les pronomes COD est-ce que vous avez des doutes non pas de question ça va n'est-ce pas ok très bien oui alors excellent alors excellent oui on continue on continue on continue et une chose très importante ici assez important assez important maximum d'attention au moment de parler du passé au passé d'accord au passé ok quelqu'un qui veut continuer la lecture la lecture la lecture 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 vous vous avez ici vous avez vous avez vous avez vous avez ah vas-y merci Steph vous avez vendu le baguette oui nous l'avons vendu tout oui oui s'il te plaît l'accord est nécessaire quand il y a un pronom complément d'objet dirait sauf un et le passé composé non nous ne l'avons pas vendu merci en effet attention oui c'est simple n'est-ce pas au présent j'ai tu connais Maxime oui je le connais ça marche n'est-ce pas tu as vu Juliette oui je l'ai vu d'accord alors pour parler du passé avec le COD c'est très important pourquoi parce que au passé on va faire un accord on va faire l'accord en genre et en nombre avec le verbe avoir oui c'est un peu bizarre mais on doit le faire uniquement uniquement avec le COD d'accord COD au passé exact le COD au passé par exemple vous avez vendu les baguettes en effet vous avez vendu les baguettes le passé vous avez vendu les baguettes oui nous les avons vendues avec es à la fin d'accord pourquoi parce que ce sont les baguettes c'est-à-dire féminin pluriel d'accord féminin pluriel les baguettes ok les baguettes féminin pluriel ok nous les avons vendues féminin pluriel les les pronomes COD d'accord les pronomes COD les les avons vendu es pourquoi parce que ce sont les baguettes on doit faire l'accord en genre et en nombre avec le COD mais au passé toujours au passé au présent pas de soucis pas de problème on laisse tel quel la phrase mais au passé on va faire on doit faire l'accord d'accord l'accord est nécessaire quand il y a un pronome complément d'objet direct sauf en oui et le passé n'est-ce pas le passé composé c'est ça très bien non nous ne les avons pas vendus avec la négation n'est-ce pas nous ne les nous ne les avons pas vendus c'est ça exact es à la fin une fois encore pourquoi parce que ce sont les baguettes d'accord féminin pluriel féminin pluriel es à la fin avec le verbe avoir n'oubliez pas mais on doit faire l'accord comme si comme le fait avec le verbe être n'est-ce pas avec le verbe être mais tout simplement avec le COD au passé d'accord ok jusqu'à là ça fonctionne ça fonctionne n'est-ce pas ok très bien on va faire les exercices ok c'est ça c'est tout pour aujourd'hui par exemple ici alors on doit jusqu'à là après alors Margarita toi tu peux commencer avec la première partie et ensuite Asli et finalement Steph donc Margarita à toi tu commences j'ai regardé la télévision j'ai la regardé il a lu les livres il les à luz exact c'est ça lu en effet j'ai regardé je regarde attention je regarde la télévision c'est au présent d'accord au présent au présent je regarde la télé miro la télé je la regarde d'accord la miro d'accord la miro je la regarde ok au présent mais au passé attention il a lu les livres d'accord il a lu les livres il a lu les livres donc en ces cas-là on parle du passé on doit faire l'accord avec le COD les livres comme complément d'accord et comme complément d'objet direct les avec le S parce que ce sont les livres d'accord c'est-à-dire pluriel masculin pluriel n'est-ce pas avec le S masculin pluriel ok très bien on continue merci Margarita Asli à toi Paul n'aimé pas atteindre le bus il n'aimé pas l'atteindre j'ai oublié de remercier mon ami j'ai oublié de la remercier est-ce que tu as terminé tous tes devoirs est-ce que tu l'as tout terminé ok ok merci Asli très bien oui et on va prononcer ici Paul d'accord Paul A U A U O toujours A plus U O toujours toujours O Paul n'aime d'accord n'aime pas attendre le bus Paul n'aime pas attendre le bus il n'aime pas l'attendre d'accord le complément d'objet direct c'est le complément c'est le bus n'est-ce pas c'est-à-dire masculin singulier d'accord le bus masculin singulier il n'aime pas l'attendre donc on a mis ici le d'accord mais parce qu'il essaie de voyer l'ensemble on va transformer on va mettre l'apostrophe d'accord l'apostrophe Paul n'aime pas attendre le bus à Paul il n'aime pas attendre le bus à elle il n'aime pas l'apostrophe d'accord oui le bus d'accord ensuite ensuite j'ai oublié j'ai oublié de remercier mon ami mon ami c'est le complément n'est-ce pas mais dans ce cas-là c'est féminin singulier mon ami parce qu'il y a le e à la fin d'accord e à la fin amiga mon ami j'ai oublié j'ai oublié de la remercier de la remercier j'ai olvidado agradecer à mi amiga j'ai olvidado agradecer la d'accord la remercier la c'est-à-dire féminin singulier la est-ce que tu as terminé est-ce que tu as terminé tous tes devoirs est-ce que tu les as les as-tu terminé d'accord de la même façon tes devoirs complément d'accord complément c'est-à-dire masculin singulier d'accord tes devoirs mon devoir etc mis tes devoirs tous des masculin singulier est-ce que tu les as terminé et c'est pourquoi c'est au passé attention au passé on va faire l'accord d'accord les avec le s à la fin au participacé d'accord comme ici il a lu les livres il les a lus pourquoi le s à la fin parce que c'est les livres los libros pluriel d'accord s à la fin ok très bien est-ce que tu as terminé de la même façon ici tes devoirs tes devoirs tous tu les as tous terminé c'est-à-dire s à la fin pourquoi parce que ce sont tes devoirs ok on continue finalement Steph à toi un des prof petite question les tu a la liaison non c'est prononcé la s mais intenso et con la a non exact oui oui est-ce que tu les as tous terminé en effet on fait la liaison ici oui on fait la liaison en effet en effet oui c'est ça en en el rosado también no en el ejercicio rosado también les alus ah excellent en effet les alus c'est ça la liaison une fois encore très bien ici la liaison de la même façon ici nous de la même façon ici nous allons les attendre d'accord de la même façon ici les accompagnera oui liaison voy a lire en temps exact Steph à toi la partie en verte d'accord il arrive à Uyuni nous allons les attendre à la guerre tu accompagneras comment on dit accompagnera oui tu accompagneras ta mère et ta sœur à l'aéroport tu les accompagneras à l'aéroport exact très bien c'est ça magnifique merci Steph c'est ça ils arrivent à Uyuni nous allons les attendre à la gare c'est à dire ils n'est ce pas on parle de on parle de les pronoms toniques on parle on parle de c'est à dire ils arrivent à Uyuni d'accord on parle de hablamos de ellos c'est à dire la troisième personne du pluriel masculin il d'accord nous allons les attendre à la gare nosotros vamos a esperarlos en la estation nous allons les attendre à la gare d'accord les compléments d'objet direct neuf encore les pronoms compléments d'objet direct les c'est à dire masculin pluriel pourquoi parce qu'ils sont ils masculin pluriel d'accord tu accompagneras ta mère et ta sœur à l'aéroport de la même façon ta mère et ta sœur d'accord ta mère et ta sœur le gendre gendre et nombre ta mère et ta sœur quel est le nombre le nombre et le gendre ta mère et ta sœur ta mère et ta sœur ta mère ta sœur gendre et nombre non ta mère et ta sœur et féminin pluriel d'accord féminin pluriel féminin pluriel féminin ta mère ta mère ta sœur ta ta mère sœur féminin pluriel ta mère et ta sœur d'accord tu accompagneras ta mère et ta sœur à l'aéroport on va reformuler la phrase et on va dire tu les accompagneras à l'aéroport tu las las accompagneras d'accord à l'aéroport tu les accompagneras à l'aéroport le d'accord voilà pas de question le le pronom c'est au d pas de question avant de passer oui ça va ça va excellent excellent très bien alors oui magnifique donc c'est tout c'est tout pour aujourd'hui tout simplement regarder le complément le oui le complément d'objet direct je vais partager le document le fichier sur le groupe de whatsapp et maintenant on va se concentrer à regarder et à faire des exercices d'accord mais avant de ça tout simplement pour vérifier en effet ici par exemple le COD complément d'objet direct désigne l'objet d'une action et qui n'est pas précédé par une préposition la chose la plus importante comment identifier facilement un COD est simple il n'y a pas une préposition voilà c'est simple il n'y a pas une préposition pour le trouver on pose la question par on se pose la question par qui ou quoi qui ok d'accord par exemple jade attend son frère sujet verbe conjugué complément son frère son frère masculin singulier qui attend jade son frère c'est-à-dire le complément d'objet direct après le verbe le complément d'objet direct après le verbe d'accord il c'est-à-dire jade l'attende ok on va réformuler ici la phrase on va dire jade le attend n'est-ce pas jade le attend parce que c'est masculin singulier mais parce que c'est le voyer ensemble on va faire l'édition et on va dire jade l'attende d'accord ok jade lo espera jade espera sur su hermano jade lo espera jade l'attende ok samir mange une banane samir sujet mange verre une banane complément d'objet direct samir mange quoi une banane complément d'objet direct d'accord donc on va réformuler la phrase on va dire samir samir la mange d'accord samir la mange ok samir la mange pourquoi une banane c'est féminin singulier voilà et finalement ali la mange oui ali la mange fari la mange la tend en effet oui c'est ça ok très bien pas de question n'est-ce pas jusqu'à là ou est-ce qu'il y a des questions pas de question ça va ça fonctionne oui n'est-ce pas ok maintenant on va faire les exercices ok ok Ok, très bien. Donc, on va lire la question. Voilà. Quelle est la consigne? Quelqu'un qui veut lire la consigne et après, on va continuer avec l'exercice. La consigne, quelqu'un, avant de passer à faire l'exercice. Complétez avec le pronom et le complément d'objet direct. Lé, la, le, laisse, mais de, nous, vous. Exact. Merci. Très bien. Ok. Magnifique. C'est ça. C'est ça. En effet, ce sont les pronoms complément d'objet direct. D'accord? Les pronoms complément d'objet direct. Le, la, l'apostrophe, les, me, te, nous, vous. Ok. Ça fonctionne de la même façon. On parle de la même façon en espagnol. Attention. D'accord? C'est ça. Et au présent. Au présent. Alors, à vous. Asli, numéro, à toi. Asli, numéro un. Marguerite, numéro deux. Steph, trois. Et ainsi tout de suite. On va continuer. Vous connaissez Martinet? Je la connais depuis vingt ans. Magnifique. C'est ça. Asli, très bien. Martine, en effet, c'est singulier féminin. N'est-ce pas? Féminin. Singulier Martine. D'accord? Pas martinet. Martine. Et attention, Martin, c'est au masculin. D'accord? Martin. Martin. Martine, féminin. Martin, masculin. Martine, féminin. Martine. Martina. D'accord? Ok. En effet, c'est ça. Je la connais. Magnifique. Je la connais depuis vingt ans. La connozco desde hace veintén. Depuis vingt ans. Magnifique. Marguerite, à toi. Tu regardes le match chez Joseph? Non. Je ne le regarde chez Eric. Magnifique. 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 Bravo, Marguerite. C'est ça. Je ne le regarde chez Eric. Et ici, attention, de la même façon, il y a une liaison. D'accord? On va faire la liaison avec le X, avec le S, avec le Z à la fin. D'accord? Alors, si le mot suivant commence par une voyelle, ok? C'est-à-dire, une voyelle. Voilà. La liaison. On va faire avec ces trois cas. Avec le X. Avec le X, le Z et le S. D'accord? Et ensuite, une voyelle, on va faire la liaison. Donc, chez Eric, c'est ça. Très bien. Pourquoi le? Parce que c'est le match, n'est-ce pas? Masculin singulier. Très bien. On continue. J'aime ses chaussures, il met les fautes. D'accord. Il me les fautes. D'accord? Fautes. Tout simplement fautes. Très bien. C'est ça. Les. Ses chaussures, c'est en effet féminin, c'est pluriel. N'est-ce pas? Ok. Très bien. Très bien. On continue. Merci. Asli, à toi. Philippe et Eric construisent une maison. Ils les construisent, oui. Et ils les font encore. Attention. Une maison. Une maison. Une maison. Ils la construisent une fois. Ok. Très bien. Ils la construisent. D'accord? Ils la construisent en bois. Elles la construisent de madera. En bois. D'accord? On continue. On continue. On continue. Margarita. Cinq. 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 Ils ont un autre mot à faire ses débois. On perd. On perd. On pert, demand, oh professor, will... qu'il le laie comme la poste l'aide comme la poste Pas tout à fait, pas tout à fait, pas tout à fait, on parle de, c'est-à-dire il, d'accord, le, d'accord, le, on peut demander au prof qu'il les aide, vamos a preguntar au professeur ou au prof qu'il les aide, qu'il les aide, qu'il les aide, ok, qu'il les aide. En effet, et, c'est ça. Oui, oui. Finalement, Steph, Steph, c'est dernier, seconde, six. D'accord. Pablo est un super ami, je l'ai attendu pour aller à la piscine. Et oui, très bien, c'est-à-dire, je l'attends, n'est-ce pas, le, attend, mais parce qu'il essaie de voyer l'ensemble, l'apostrophe. Je l'attends pour aller à la piscine. Pablo est un super ami, je l'attends pour aller à la piscine. Je l'attends.